tirage de la pleine lune du 23 novembre concernant les flammes jumelles donc là je voulais utiliser le support le cercle de l'alliance que je découvre juste et que je partage donc voici l'union sacrée qui correspondra après à l'oracle et une osse d'origine elle aussi donc je vais me servir des deux et je vais commencer d'abord par le cercle d'alliance où j'ai tiré une carte d'énergie en fait qui a plutôt sauté voilà donc je n'utilise pas tout à fait comme c'est c'est mentionné je fais un peu à l'intuitif donc voilà la carte qui est sortie magnifique de la gardienne donc voilà c'est une énergie d'ancrage qui est il est demandé de s'ancrer en fait de jumeaux il est demandé de s'ancrer donc je vais la mettre pour la lire voilà la gardienne ancrage essence originelle héritage énergie naturelle sustra de toutes choses le message à l'origine de toutes choses je suis gaïa je veille avec beaucoup de bienveillance sur les entrailles de l'utérus sacré matrice on est la souffle de vie tous les possibles sont en germe j'accompagne le travail en profondeur sur les richesses non encore révélées à la lumière mon corps est la terre sur lequel repose sur lequel tu reposes en permanence tu es en contact avec moi à chaque instant que tu sois conscient ou non je prends toutes les peines et douleurs d'humanité et je les purifie la vie n'est pas entièrement de ma douceur de mon magnétisme et du don de moi pour tous les êtres l'alliance c'est à dire l'énergie l'alliance c'est celle d'un profond ancrage le temps est à l'introspection à la prise de conscience du terreau dans lequel tu plantes tes racines ne s'agit pas de partir dans le monde sans avoir préalablement développer ses fondements tu es invité à entrer dans ton intimité profonde et prendre conscience de la lumière naissante d'en extraire le matériau brut et non encore poli en vue d'une nouvelle conscience et d'un prochain départ chaque pas vers un nouveau voyage s'accompagne d'une intention connais tu la tienne c'est ce vers quoi tu te sens aimanté et comme une boussole intérieure elle indique vers ou partir elle pourra changer en cours de route mais sois certain que sur le chemin tu trouveras réellement ce qui est bon pour toi regarde en toi avec beaucoup de douceur afin de déterrer le joyau tu peux facilement le reconnaître car il apparaît sous la forme d'une vibration neuve et douce sans sous la croûte d'une matière grossière observe ça sous la surface et ne t'attache pas à ce qui paraît être mais va dans le coeur des choses rends-toi directement à ce qui est primordial et essentiel écarte sans influence, sans indulgence les petites scories et tout ce qui n'est pas nécessaire au développement de ton être si tu as du mal à identifier les choses qui ont un sens profond dans ta vie et que tu es perdu dans les multiples souterrains du mental des je dois ou les il faut tu auras alors besoin de te reconnecter à la terre-mer entoure-toi de beaux minéraux assieds-toi à la hauteur du sol et regarde le monde d'en bas allonge-toi sur le sol et relaxe-toi tu peux te reconnecter simplement en posant tes pieds et tes mains nues sur la terre si tu es dans un passage douloureux regarde dans cet instant présent que tout est calme il n'y a que plénitude cette alliante est aussi celle du respect et de l'équilibre naturel il t'est demandé d'y contribuer en portant l'attention sur tes liens à la nature, sur tes actes envers les quatre éléments et les ressources de la terre veille à ne pas blesser plus que nécessaire cette mer qui te porte approfondissement c'est-à-dire c'est un questionnement que peuvent se poser toutes les personnes et dont là les flammes jumelles quelle est l'intention véritable qui se cache derrière tes désirs profonds quelles sont les choses essentielles pour toi maintenant et celles qui ne sont pas nécessaires au développement de ton être quelles sont les ressources encore en sommeil dans tes profondeurs et que tu voudrais remonter à la surface qu'est-ce qui te fonde quelles sont les racines terrestres qui te nourrissent et te donnent de sécurité quel est l'endroit à partir duquel tu pourras commencer un nouveau départ le mandala qu'on peut se réciter en même temps je suis en sécurité, aimé et protégé par la terre-mer qui me porte j'accueille et j'entends la vie qui palpite en moi j'entre naturellement en confiance, à l'écoute de ma profondeur et je vois l'essentiel, le mantra pardon voilà donc là on voit bien qu'il y a cette notion d'introspection qui est cette introspection pour pouvoir s'ancrer et rechercher sa vérité profonde rechercher ses racines, sa vérité profonde donc commune aux deux sauf que le cheminement est à des stades différents et les questionnements un peu aussi donc là on va voir que le jumeau est un lui parce qu'il y a plusieurs il y a un itinéraire en fait c'est comme le chemin initiatique donc l'alliance ancrage qui est le premier donc le voici il y a la série verticale axe de soi à soi développement de l'âme où il y a cinq étapes et donc donc oui à la fin de cette cinquième étape le masculin il y a la série horizontale l'axe de soi au monde évolution de l'âme dans le monde des interrelations ah non je me suis trompée c'est le lien qui est dans le développement de l'axe de soi à soi c'est le cinquième élément je ne tire pas en général à la pleine lune je ne tire pas de cartes sur le lien mais là j'en ai tiré quelques-unes voilà donc je reprends donc la série horizontale qui est la deuxième étape axe de soi au monde évolution de l'âme dans le monde des interrelations où là le masculin a commencé ce cheminement là est à ce stade là il y a la série traverse axe de soi dans la traverse du monde traversée du monde renforcement de l'âme dans les épreuves initiatiques où là il y a encore 5 étapes et la série transpersonnelle axe du divin en soi accomplissement de l'âme où là il y a aussi 5 étapes où là entame la féminine apparemment est au début de cette 5ème étape en fait et à la fin il y a l'alliance connexion voilà et la source donc voilà on voit qu'il y a un petit écart entre les cheminements des deux et pour le masculin je voudrais pas foutre le feu à la carte quand même voilà moi j'en vois rien donc le masculin là le dieu de l'air et des vents alors magnifique carte où on voit un côté plus plus sombre beaucoup plus vif avec des énergies beaucoup plus vives où on voit une personne féminine elle est au centre la personne féminine qui capte avec des cornes de serre qui capte apparemment les énergies et qui s'en sert elles sortent par les mains et qui s'en sert pour activer le mouvement autour d'elle mais elle semble aussi connecter d'autre côté je dirais moi à sa part à son enfant intérieur on voit une petite fille et les couleurs sont beaucoup plus claires là et avec les plumes et tout pour moi c'est aussi une connexion à son enfant intérieur cette double ce double être plutôt ça c'est des couleurs beaucoup plus matérielles donc voilà ça part là comme si elle était il y avait un certain équilibrage entre la part d'ombre et la part de lumière en fait c'est ma première impression avec une espèce de boussole là aussi on a la vraie impression que c'est la boussole guidée en fait cet enfant intérieur guide et qu'il y a une boussole beaucoup d'énergie de créativité qui est inspirée en fait elle a des ailes d'âge la petite fille elle tient une baguette magique donc pour moi elle se projette en tant qu'adulte en tant que femme accomplie en fait personne accomplie et là pour le masculin c'est son énergie féminine qui parle son énergie féminine qui est de réceptivité ses intuitions sa réceptivité et 7 c'est un chiffre spirituel bien entendu donc je vais la mettre là je suis désolée en ce moment j'ai fait sombre ça me gêne de la laisser là tant pis je vais la remettre sur celle là ne serait-ce que pour la faire la lecture ça sera bien hop alors le dieu de l'air et des vents lâcher prise accélération quantique action juste dans le non-faire confiance en l'inconnu parole libératrice guerrier chamane chevauchant fièrement les couloirs de l'espace-temps le message j'insuffle la vie dans les 8 directions aucune ne m'est inconnue je connais tous les chemins des airs y compris ceux encore inexplorés des humains mon souffle porte et sème la légèreté dans le monde les graines de l'amour et de la joie le pollen d'une communication fluide directe reliant les réseaux végétaux sur toute la surface de la terre purifiant l'atmosphère les êtres qui me confient leur juste vœu se voient exaucés je gonfle la voile des bateaux les ramenant toujours dans la direction de leur terre les marins s'en remettent à moi et le font avec beaucoup de courage abandonnant leur prétention d'être les maîtres du monde en se laissant porter par les vagues de la vie l'alliance donc l'énergie cette alliance est celle du lâcher prise de la libération des liens qui te retiennent et des limitations elle est aussi le vent en poupe celui qui propulse tous les projets justes et bons sur la terre as-tu entendu as-tu tendance à lutter contre le flux de la vie en pensant que celui-ci serait responsable de ta douleur vois comment tu te raccroches encore à tout ce que tu connais tout en espérant vivre une nouvelle vie cet espoir aussi doit être abandonné il est maintenant temps de te laisser porter pour dépasser l'attente lâcher prise c'est abandonner le connu pour aller vers l'inconnu seul porte vers le bonheur et la joie renouvelée à chaque instant ce souffle porte vers toi une accélération quantique de tes connaissances et expériences de vie tout change de plus en plus rapidement le temps et l'espace n'ont plus de prise sur toi tu te relis instantanément à toute chose et toute personne dans l'instant tes antennes se déploient et les connexions sont désormais immédiates ce mouvement d'accélération te propulse dans une vague d'échanges et de joie l'heure est venue de tout donner ne plus rien retenir de tes vieilles connaissances afin de tout recevoir et de te laisser porter par la vie ne résiste plus à ce mouvement abandonne tout contrôle et toute lutte tu n'as plus besoin d'accaparer par peur et par conséquence de générer des guerres lâche les prises et va en paix vers le meilleur de toi-même en te donnant au monde si cette alliance a choisi ta route c'est pour souffler dans la direction exacte de ton intention il ne t'est pas demandé de contrôler quoi que ce soit pour que cela soit lâche la barre il n'y a rien à faire rien d'autre que laisser les vents te traverser recours à la parole comme une baguette magique pour abandonner ces blocages exprime de façon directe tes émotions peine, colère et joie la langue déliée dans l'abandon à ces vents parle simplement de toi sans te cacher sois conscient que seule la vérité de ce que tu ressens libère le monde prends toute ta responsabilité parle uniquement de toi et de ce que tu ressens il est l'heure de clarifier toute relation sur ta route les vents t'accompagnent maintenant pour passer avec succès les portes sur mer et sur terre pour te mener au-delà du connu laisse faire ce que tu ne maîtrises plus pour t'ouvrir enfin au plus grand honneur sur terre dont les questions à se poser approfondissement à quoi t'accroches-tu encore de quoi as-tu besoin pour te rassurer lâcher prise quelles sont tes peurs de ne plus maîtriser telle ou telle situation regarde-les en face et prends conscience que cela n'est pas si important quelles sont les choses que tu as maintenant besoin de dire d'exprimer et à qui quelles sont les trois plus belles choses qui vont t'arriver si tu t'abandonnes au flux de la vie le mantra à se rappeler je n'ai plus besoin de m'accrocher de contrôler de lutter je me laisse porter par le flux de la vie je m'ouvre avec confiance à tout ce que je ne connais pas encore et qui m'apportera le plus grand bonheur sur terre l'inconnu est un souffle de vie donc là on voit que le masculin doit lâcher prise il doit être dans le lâcher prise et pour pouvoir accueillir le renouveau et et s'ouvrir au monde tout simplement quoi s'ouvrir au monde et comment dire naviguer sur ce flux ce flux énergétique nouveau et c'est un et de même pour la part masculine de la féminine c'est aussi sa part à elle masculine qui est moins importante mais qui qui doit passer pour passer à l'action elle doit lâcher prise voilà pour passer à l'action elle doit lâcher prise elle aussi et pour retrouver ce flux ce flux d'énergie vitale qui va les lancer en avant elle doit aussi libérer certaines choses encore pour la féminine et bien on a mort et renaissance du phénix alors en plus c'est 16 c'est ce chiffre de la maison de Dieu de ce que l'on reçoit des messages que l'on reçoit qui nous chamboulent et qui nous font prendre des prises de conscience qui nous illuminent et qui voilà qui nous permet de renaître de nous déstructurer mais de renaître aussi en même temps et 5 et 1 ça fait 6 et 1 ça fait 7 et ça c'est le même chiffre en fait que le masculin donc les 3 ensemble c'est quand même magnifique voilà lâcher prise c'est porté par le vent et là il y a vraiment lâcher prise puisqu'il y a une mort et renaissance tout ça pour arriver à un ancrage alors je reviens à la féminine mort et renaissance du phénix renaître ouverture audace danse de la joie changement de fil de vie voilà danse de la joie donc là on voit qu'elle danse dans les airs donc là danser dans les airs communiquer il y a un esprit de communication dans les airs donc communiquer sans vérité dans sa vérité la communiquer et là c'est danser voilà c'est énergie c'est énergie de feu donc d'action d'intention d'action le message sur la surface des eaux se reflètent les éclats de mon corps de feu comme autant de liens de lumière qui témoignent de mes racines célestes je me sens suis oubliée dans cette fête sous des effluves des galaxies lointaines et des poussières cosmiques et j'ai brûlé mes ailes à vouloir paraître à vouloir briller plus que mon propre rayonnement à vouloir monter toujours plus haut et toujours plus près du soleil du soleil en lui défiant j'ai perdu la voie de la simplicité jusqu'à me consumer entièrement j'ai pris un risque et dans ma mort j'ai trouvé ma véritable lumière je me suis relevé dans la justesse et l'amour de nouvelles ailes un nouveau plumage un nouvel envol pour venir frôler les os et caresser les ondes dans un éternel renouveau l'alliance et l'énergie l'invitation est de te laisser porter par le mouvement de la vague de la vie la toile est secouée et le mouvement des choses peut t'amener à te trouver sur un nouveau fil de vie la facilité de saisir la vague et de nager avec elle est lié à ta capacité de ne pas t'attacher et à prendre le risque les liens du passé peuvent être si puissants qu'ils t'empêchent de voir qu'une autre vie t'attend ils te maintiennent dans l'habitude et le confort du contenu pour rompre ces liens il te faut prendre maintenant un risque le risque est inévitable si tu veux cheminer vers ton intention il s'agit là de l'alliance du héros qui brûlera peut-être ses ailes mais en sortira grandi il se peut que tu aies peur mais la peur n'est jamais le problème identifie là elle n'est nulle autre chose qu'un égo qui a peur de mourir parle-toi et rassure-toi avec tendresse et avance en tremblant de peur s'il le faut car de toute façon tu renaîtras de tes cendres accueillir accueillir que tout doit mourir et renaître est une leçon de grande valeur la vie est une vague en interne mouvement de mort et de renaissance il y a dans ton cheminement des moments nécessaires où tu es appelé à voler plus haut que d'habitude et faire preuve d'audace oser déplaire oser la désapprobation oser perdre la face peut-être mais aussi oser grandir oser ses rêves ce qui t'est proposé par cette alliance est de ne pas t'arrêter à la peur faire le pas contient cette puissance de renaissance engage-toi donne-toi entièrement oublie-toi dans la célébration et la danse et sois totalement présent dans ce vol il n'y a pas de demi-chemin tu brûleras peut-être tes ailes mais ô combien tu grandiras dans cette traversée approfondissement les questions quel risque as-tu pris dans ta vie quel risque aimerais-tu prendre quelles sont tes peurs d'oser perdras-tu réellement quelque chose quel pas est nécessaire pour réaliser l'objet de ton intention si tu étais certain que ça ne l'échouerait pas quel pas ferais-tu maintenant je me laisse porter par le mouvement naturel de la vague de la vie je fais le pas en accueillant la peur j'accepte le risque comme faisant partie de mon chemin d'évolution pour grandir voilà on voit que la la flamme jumelle est à un autre niveau mais voilà c'est la même façon que son jumeau il faut qu'elle qu'elle lâche prise qu'elle ose qu'elle ose aller de l'avant qu'elle ose aller vers ce qu'il appelle aussi voilà et et donc ils sont vraiment en miroir c'est pour ça que j'ai fait ce tirage en miroir parce que là ils sont vraiment vraiment en miroir et là j'ai tiré une carte sur le lien ce que je ne fais pas habituellement et là c'est une magnifique carte de la reliance arc-en-ciel voilà 5 alors 5 c'est le mouvement c'est le mouvement le changement donc là j'y vois moi un enfant quand même ça me fait penser à l'enfant intérieur au nous avec son enfant intérieur avec un dragon avec ses énergies anciennes ancestrales il y a le guide aussi en haut donc suivre la guidance elle est guidée il y a la protection avec l'arc-en-ciel la protection divine et là c'est comme une barque j'ai l'impression que c'est comme moi j'y vois comme la voile d'une barque je ne sais pas exactement ce que c'est donc ça part d'ancrage et voilà il y a une alliance suivre la voile de son cœur je dirais suivre ses instincts et ses intuitions alors sur le lien l'alliance arc-en-ciel guérison accueil inconditionnel acceptation de soi sagesse unifiante faculté de soi harmonie faculté de soi harmonie le message je vibre sur l'afrique en arc-en-ciel et suis médiateur tel esprime je me laisse traverser par la lumière de la source et la focalise en un lien spirituel à travers elle une reconnexion se fait et la horizon s'opère j'harmonise par de douces vibrations les centres de l'être en cela je suis un guide pour tous les travailleurs qui utilisent et ressentent la lumière mon énergie initiatrice ramène la conscience de l'unité et le lien en tout et partout par l'amour de ce que tu es donc au niveau du lien c'est très fort l'énergie du lien appelle les jumeaux à se réunifier l'alliance l'énergie l'alliance procure un bain de lumière de guérison cette lame lumineuse unifiante se répand dans toutes tes cellules et t'appelle à te souvenir de qui tu es et à t'accepter tel que tu es en oubliant qui tu es tu t'es peut-être jugé toi-même le rejet de soi ou d'une partie de soi appelle la séparation vis-à-vis du monde et des autres ainsi que la souffrance dans ta vie prends conscience de la souffrance comme le rejet d'une partie de ton âme quelle est cette partie que tu rejettes et pourquoi de quoi tu peurs en cette part de toi donc là ça peut vraiment faire aussi passer aux jumeaux ou à la jumelle qui rejettent sa flamme tu peux choisir maintenant de réintégrer toutes les parties de toi cette lumière qui traverse chaque jour ton corps t'invite à ne rejeter aucune partie de toi-même à t'accepter entièrement avec tes qualités et tes défauts prends conscience qu'elles font partie intégrante du véhicule de lumière permettant à ton âme d'explorer la vie la sagesse vient de dire qu'il n'y a rien à changer ou à modifier tout est à accueillir donc il faut qu'ils s'accueillent l'un à l'autre tu as besoin d'un travail de guérison énergétique précis tu peux faire appel à des énergies dans la nature qui viendront te faire un soin ou bien tu peux aussi faire appel à une thérapeute qualifiée une grande attention à tout ce qui entre dans ton corps est très important dans cette phase ton âme aspire à des vibrations hautes et harmonieuses à des couleurs douces et en accord avec toi à des musiques mélodieuses et à des mots réconfortants donne avec amour à ton corps des aliments et boissons qui le nourrissent des soins et vêtements dans lesquels tu te sens bien un environnement de vie sain et en paix avec amour il te répondra en vibrante énergie de santé la guérison ne peut venir que de l'harmonie de ton âme de ton corps et de leur unité tu accèdes à l'accueil conditionnel de toi-même par cette douce attention d'amour en devenant cet amour tu deviens ainsi initiateur de guérison aimé réunir harmoniser ce qui a été séparé de la fonction à laquelle tu te convies cette alliance au travers de ta propre guérison tu découvriras tes facultés d'être un relié à la guérison pour les autres un être arc-en-ciel l'éveil au sacré n'est rien d'autre que de recontacter ce que tu es amour pour toi et le monde donc là c'est quand même très très fort aimer, réunir harmoniser donne vraiment le lien des flammes l'énergie du lien des flammes jumelles leur demande vraiment de se réunifier les questions qui doivent se poser tous deux que se passe-t-il si tu t'accueilles et si tu t'aimes tel que tu es quelles sont les parties de toi que tu as du mal à accueillir et à aimer que peux-tu apporter à ces parties pour les réintégrer et les accueillir quelles sont les énergies de guérison dont tu as besoin présentement comment peux-tu faire entrer douceur harmonie dans ton quotidien ton lieu de vie ton corps le mantra j'accueille la lumière guérissante et je m'accueille entièrement j'aime qui je suis et ce que je fais et répands cette énergie de guérison dans le monde voilà donc ce message s'adresse par dit à tous les deux puisque c'est le lien et pour ce qui est de l'énergie féminine de la féminine c'est aussi la part féminine du masculin mort et renaissance du phénix donc c'est sa partie intuitive donc intuitivement il est autant dans la matérialité côté yang il est un peu plus bloqué dans son relationnel avec les autres autant énergétiquement il est très très lié spirituellement il est dans une renaissance il est en lien avec son être de lumière il retrouve son être de lumière bien entendu moi qui aime bien faire sous les decks pour l'énergie qui couvre voilà ce qu'il y avait sous les decks cette magnifique carte la montagne de l'union voilà où on voit deux êtres qui sont réunifiés un blanc et un noir dans le ying et le yang ça peut faire penser à l'œuf cosmique en même temps puisque c'est un cercle voilà la montagne qui les élève aussi c'est l'élévation il y a le soleil en haut qui amène la guidance et surtout il y a une notion au niveau de la terre une notion de guérison une notion d'élévation et puis il se rose ça fait vraiment penser à un brin conditionnel puis là on voit bien que les couleurs sont réharmonisées pour le tout autant il y avait encore une partie sombre en bas grise tout est rien et là autant tout est réharmonisé en plus la montagne de l'union et la avant dernière carte il y en a 21 alors la montagne de l'union transcendance réunion réconciliation accouple massacré fusion des opposés le message je te reconnais comme le dieu de la vie je te reconnais comme la dièse de l'amour je t'honore comme le temple je t'honore comme l'autel tu es roi mon esprit tu es reine à mon coeur avant même que Nesgaïa et Oranons le feu et l'eau le jour et la nuit l'aigle et la colombe nous étions dans la conscience de l'unité profondément racinés dans le centre de gravité de la montagne sacrée dans l'équilibre parfait des forces nous sommes libres et unis couple sacré deux et un à la fois notre accoupement est l'image de la vie de la danse cosmique et de la réconciliation donc ça tend vraiment à une réconciliation des flammes jumelles quand même l'alliance l'énergie l'alliance est de la complétude t'invite à la voie sacrée du couple intérieur il s'agit d'un mariage mystique au coeur de ton être au sein duquel tu ne te sens plus masculin ou féminin mais masculin et féminin c'est l'acceptation totale de la dualité non comme une opposition mais comme un jeu de complémentarité il y a ces deux polarités en toi aime-les magnifié magnifié joue avec elle célèbre l'amour de cette union intérieure en intégrant dans ta vie tout entière ces deux aspects il est nécessaire à de prendre conscience des images de ton couple intérieur elle nourrisse la paix avec toi-même et détermine toute union amoureuse dans ta vie abandonne toute croyance de couple basée sur la peur ou une pensée négative l'amour blesse l'amour est pour les autres l'amour est une guerre et soutient toute pensée d'amour et de réconciliation plus j'aime plus je ne m'aime et plus je me sens aimé tu prends conscience que la séparation entre toi et l'autre n'existe pas dans le plan divin et tu acceptes maintenant la dualité comme la structure même de la matière l'accueillir en soi fait partie du chemin de paix joue avec les opposés comme des énergies complémentaires c'est la voie d'un réunion faisant des amis tu deviens un être unifié lorsque tu es guéri lorsque tu guéris de tes blessures masculines et féminines pour effectuer ce passage dans tes aspects féminins prends contact avec les nourritures de l'âme reconnais ta façon personnelle d'exprimer l'amour accueille ton enfant intérieur et ses besoins accueille et soutiens la vie découvre le caractère sacré du matériel de la sexualité réponds à l'appel du corps et des sens pour effectuer ce passage dans tes aspects masculins accepte et reconnais ton impuissance regarde tes actes avec justesse sois humble et accueille en toi le féminin découvre la puissance de ta sensibilité bats-toi pour de justes causes si tu as tiré cette alliance c'est que tu es enfin prêt à toucher la complétude de ton être celle dans laquelle tu n'es ni masculin ni féminin tu contiens en toi les deux parts ton corps est sexué mais pas ton esprit goûte combien cette sensation de n'être pas sexué libératrice l'homme voit en sa lumière la femme comme le salut la femme voit en son sein l'homme comme le salut et tous deux réalisent alors l'union approfite de profondissement questionnement quel est pour toi le couple idéal en quoi peux-tu le trouver dans toi-même mantra je suis unifié uni à tout ce qui est j'accueille à moi dans ma vie les dualités comme un jeu de vivant je suis complet je suis amour donc vraiment c'était vraiment la dernière carte dessous donc pour beaucoup il va y avoir quand même la réunion ça c'est sur la réconciliation déjà du moins c'est aussi une réconciliation avec ses énergies ying et yang atteindre sa complétude comme je le dis dans les tirages sur les précédents déjà de la nouvelle lune ça y était déjà en plus la carte qui suit derrière c'est la reconnexion à la déesse 17 17 c'est quand même l'étoile c'est le guide c'est la déesse et puis la déesse c'est vraiment la déesse intérieure donc c'est reconnaître son pouvoir sa part magique pour moi c'est être épanoui spirituellement et connecté à l'ignée terre et ciel et en plus il y a le serpent moi c'est un lien avec les racines et un peu aussi voilà bien aligné entre son être de lumière et son être spirituel son être incarné je veux dire solaire et son être lunaire mais tout le temps en étant bien ancré je ferai plus tard celle-là la limite en un petit bonus mais je dois y aller donc voici j'ai voulu partager la cette ça suit j'ai tiré plusieurs jeux donc ça sera en plusieurs parties là aussi pour éviter que ce soit trop long et et voilà je fais cette vidéo aussi avec je partage vraiment ces messages là parce que ce sont vraiment de super beaux messages c'est quand même un chemin initiatique donc on ne peut pas se contenter simplement d'interpréter les quatre chacun et puis c'est un peu dommage parce que je n'arrive pas à vous les montrer correctement parce que c'est important ça serait de les voir de les voir pour que chacun puisse se faire avoir son ressenti son propre ressenti sur chaque carte mais c'était important pour moi de diffuser les messages du livre du contenu tellement ils sont beaux voilà donc je reste sur la gardienne et voilà la gardienne le masculin avec le dieu de l'air et du vent qui est en train de se libérer la jumelle qui est en train de renaître de ses cendres et le lien voilà qui est en train de s'unir qui appelle à l'union et l'union qui arrive dessous voilà à plus tard voilà à plus tard à plus tard à plus tard